Et d'ailleurs, on parle justement de ça, d'offrir un repas gratuit à tous les élèves au Québec. On dit que ça pourrait coûter 1,7 milliard annuellement. Est-ce que, selon vous, c'est ça qui fait que c'est un frein au projet? Est-ce que c'est trop d'argent? Bien, en fait, ça, c'est l'étude de l'IRIS. Nous, notre projet de bien manger à l'école, on demande des repas et des collations à faible coût, donc universel, mais pas gratuit nécessairement. On souhaite une contribution et du gouvernement et des parents. Donc, c'est pour vraiment une question d'abordabilité puis de frein, en fait, à l'accessibilité. On le voit dans les CPE, entre autres. Ça arrive, il y a soit des traiteurs, soit des gens qui sont sur place, qui cuisinent directement. Et on paye, évidemment, pour ça. Est-ce que ça pourrait être un peu sur le même principe? Ça pourrait être sur le même principe. Il y a différents modèles. Il y a la contribution parentale qui pourrait être faite sur, par exemple, une contribution volontaire. entre un certain montant, où il y a directement à partir du coût de l'inscription ou de la journée à la CPE, comme on le voit actuellement, c'est inclus dans le coût. Donc, ça, ça peut être aussi repris sur les impôts directement. Donc, ça dépend des modèles. Mais dans tous les cas, on souhaite vraiment une contribution aussi. 1,7 milliard de dollars, c'est quand même énorme. Oui, on a vu... Mais c'est un bon investissement. On a vu le gouvernement, justement, qui a fermé la porte à l'offre de ce repas universel pour tous. Pourquoi, selon vous, on ne veut pas aller de l'avant avec ce projet-là? Je pense qu'il y a une confusion entre accès universel à un repas et gratuité. L'idée, c'est que l'étude de l'IRIS a statué une proposition d'un modèle où ce serait tout l'État, en fait, qui aurait à financer cette chose-là. Nous, on a un modèle où ce que la société et la société civile, donc les organismes communautaires, seraient la base de ce modèle-là également, en collaboration avec le gouvernement. On a plein d'initiatives au Québec qui fonctionnent, qui sont tenues à bout de bras, oui, par des organismes, qui n'ont pas assez de financement. Mais si on se base sur ce qu'on a déjà, on a vraiment des facteurs puis des clés gagnants. Donc, oui, le fermer la porte, peut-être, au modèle qui est proposé par l'IRIS, mais on a quand même la chance de discuter avec certains représentants du gouvernement actuellement qui nous permettent de croire qu'il serait possible de penser à éventuellement mettre un programme sur pied dans les prochaines années ou éventuellement. Donc, vous sentez une ouverture quand même de la part du gouvernement, une réelle volonté de faire quelque chose pour contrer cette insécurité alimentaire. On entend souvent les organismes dire que les demandes sont croissantes et ça a des conséquences réelles sur le parcours scolaire des jeunes. Oui, au niveau de la persévérance scolaire, mais aussi au niveau de la santé publique des enfants et des parents. Des enfants qui mangent moins à l'école ou qui n'ont pas accès à leurs fruits et légumes quotidiens, ça fait que, bien, justement, il y a des maladies qui peuvent arriver avec le temps ou des difficultés au niveau de leur apprentissage. Donc, le 1,7 milliard que ça coûterait, vous parliez, de bon investissement, c'est probablement qu'on viendrait récupérer cet argent-là avec des soins en moins dans l'avenir. Oui, absolument. Il y a des statistiques qui le démontrent. Je n'ai pas les chiffres actuellement, mais dans notre état des lieux de l'alimentation scolaire et les différentes études qu'on a consultées au niveau de l'international et des programmes d'alimentation, il y a vraiment des retombées majeures sur 10 ans de ces genres de programmes-là. Donc, c'est un investissement, mais aussi des retombées au niveau économique. Si on fait appel, par exemple, à producteurs locaux, aliments locaux, au niveau des organismes de la société civile qui pourraient contribuer justement à mettre en place les programmes. Donc, pour nous, c'est un investissement, mais qui va avoir des retombées à plusieurs, plusieurs, plusieurs endroits, en fait, dans la société. C'est quoi les prochaines étapes pour espérer faire en sorte qu'on mette sur pied ce programme-là, universel pour tous? On a déjà franchi la première étape, qui est de faire en sorte que l'alimentation scolaire devienne un sujet de discussion dans l'espace public. Pour nous, c'est important. D'ailleurs, avec la campagne Bien manger à l'école, vous pouvez aller appuyer cette cause-là au site www.bienmangeralecole.ca. Puis, les prochaines étapes aussi, on a commencé à avoir des discussions, on souhaite continuer à collaborer vers cette discussion-là, voire pour avoir un engagement du gouvernement sur le principe de travailler à élaborer un programme. Par exemple, en mettant un comité de travail, ça, ça pourrait être une idée. Puis sinon, le 22 novembre prochain, on a un grand forum avec 400 environ experts qui vont être conviés à se pencher sur l'alimentation scolaire et la démarche qu'on mène depuis deux ans maintenant. Maëlle Brouillette, coordonnatrice du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. On va suivre les développements de tout ça. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada